Merci Jean, merci à tous. Je vais vous dire un truc, au minimum, je suis au moins aussi heureux que vous d'être là. Merci. Et je remercie en particulier Guy Trédaniel, l'éditeur qui m'a fait confiance depuis le début, puisque c'est le huitième ouvrage, La conscience intuitive extra-neuronale, qui est chez lui. C'est quelqu'un qui est devenu un ami au fil des ans, et je salue sa famille qui est ici. Je suis très heureux d'être dans cette maison d'édition, parce qu'on se sent en famille, figurez-vous. Ce huitième livre ne sera sûrement pas le dernier. C'est une longue histoire d'amour entre un auteur et une maison d'édition, c'est suffisamment rare pour être souligné. Je remercie aussi l'UIP, la fondation Guy, Denis Guichard, qui font tous ses efforts pour vous réunir aujourd'hui sur un sujet quand même assez abstrait. La conscience est l'invisible. Je remercie Jean Stone, Estelle Gerven aussi qui fait un travail formidable. Et cette conscience intuitive extra-neuronale, nous allons en parler. Le sujet de ce colloque, c'est la conscience est l'invisible. J'ai une pensée particulière effectivement pour notre ami François De Vitte, qui devait être avec nous, il se faisait une joie d'être avec nous pour animer cette table ronde, et il est désormais invisible. Mais la réciproque n'est pas vraie, parce que je sais que nous ne sommes pas invisibles pour lui le long de ce colloque, aujourd'hui et demain, puisque ça se poursuit demain avec des ateliers. Nous allons donc parler de cette conscience intuitive extra-neuronale, parce que je soutiens depuis des années, Jean l'a dit, que nous ne pouvons pas assimiler l'être humain à une sorte de robot biologique animé par des pensées biochimiques. Ce dogme plutôt, qui intoxique nos civilisations occidentales, est pourtant bien ancré. Or, avec tous les progrès de la médecine, qui sont ceux que vous connaissez, les réanimations qui se font dans nos hôpitaux, il est possible aujourd'hui de démontrer l'inverse, puisque avec un cerveau qui ne fonctionne plus, on en verra les raisons dans un moment, et bien des personnes ont été capables de décrire leur réanimation de façon très précise, et de décrire aussi ce qui se passait à proximité, même à distance de leur corps physique. Donc, force est de constater que ce dogme de la pensée matérialiste, qui considère que le cerveau est une glonde qui fabrique de la conscience, est totalement dépassé. Et quand on est un scientifique digne de ce nom, on ne doit pas écarter une phénoménologie qui est devenue incompréhensible par les dogmes qu'on s'est imposés, mais il faut essayer, au contraire, de proposer d'autres concepts. Un concept qui prend acte d'une phénoménologie nouvelle. Et ce concept restera valable jusqu'à ce qu'un autre phénomène vienne le contredire. Je crois que c'est comme ça, quand on est un scientifique honnête, qu'on doit progresser. Donc, force est de constater aujourd'hui qu'il existe une autre forme de conscience que cette conscience fabriquée par le cerveau. Le 15 décembre 2014 est devenue une date historique pour la médecine française. Ce jour-là, la médecine française a reconnu, dans une thèse de doctorat, qu'il y avait cette possibilité de conscience extra-neuronale pour expliquer les fameuses expériences de mort imminente, que moi j'appelle les expériences de mort provisoire. J'ai dirigé plusieurs thèses de doctorat en médecine sur les nerfs d'effet expériences, les expériences de mort imminente, que j'appelle les expériences de mort provisoire, dont une à Bichat, pas très loin d'ici, mais celle-ci à Reims est importante, parce que le doctorant, François Lallier, qui l'a soutenu, a proposé une nouvelle modélisation de la conscience dans la discussion pour expliquer le récit des 18 personnes qui avaient vécu une expérience particulière après un arrêt cardiaque. Il a étudié 118 personnes pendant 3 ans, qui avaient présenté les arrêts cardiaques, il en a trouvé 18 qui avaient vécu l'expérience que vous connaissez, mis en exergue par Raymond Moody, les fameuses expériences de mort imminente, où les personnes décrivent cette fameuse incursion dans l'au-delà, et reviennent complètement transformées par une expérience qui restera pour toujours l'expérience la plus importante de toute leur vie. C'est une date historique, parce que cette thèse, doctorat en médecine, a proposé cette hypothèse de fonctionnement de la conscience, une conscience totalement indépendante du cerveau. Et on voit que lorsqu'on propose ce concept, tout s'explique, ou beaucoup de choses s'expliquent. Elle a été récompensée par la récompense maximale pour une thèse de doctorat en médecine, mention très honorable, et félicitations du jury. Nous avons un gros problème à résoudre. Et ce problème est connu depuis pas mal de temps. Depuis 15 ans, 16 ans maintenant, puisque nous sommes en 2017. Les docteurs Fissegger, Winnick, Van Uevelen, De Vries et Baker ont publié les résultats de leur recherche. Dans les 15 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque, le cerveau s'arrête de fonctionner, et c'est attesté par un électroencéphalogramme plat. Avec un électroencéphalogramme plat, il est totalement impossible d'avoir des perceptions sensorielles. Et pourtant, des personnes qui ont connu un arrêt cardiaque ont pu décrire leur réanimation, ont pu décrire ce qui se passait à distance de leur corps. On sait aussi que dans les conditions optimales de surveillance de nos activités cardiaques, c'est-à-dire dans nos unités de soins intensifs ou de réanimation, il y a une période incompressible qui dépasse largement les 15 secondes avant qu'on fasse repartir un coeur. Il faut que l'alarme sonne, que l'infirmière soit alertée, qu'elle arrive au chevet du patient, dans un box de réanimation, qu'elle fasse les premiers soins, massage cardiaque, injection d'adrénaline, il y a bien longtemps que les 15 secondes sont dépassées. Et que dire de tous les arrêts cardiaques qui sont récupérés par les SAMU, sur la voie publique ou à domicile ? Là, les 15 secondes sont effectivement dépassées. Donc on peut dire, sans se tromper, aujourd'hui, et ça depuis 16 ans, que toutes les personnes qui sont revenues d'un arrêt cardiaque sont bien revenues d'une mort clinique. Et dans un certain nombre de cas, dans un certain pourcentage de cas, elles peuvent nous décrire ce qu'elles ont vécu. Alors, ce concept que je propose de conscience intuitive extra-neuronale repose simplement sur une observation. L'observation de quelqu'un qui est présumé inconscient, qui est symbolisé par ce regard. Pour l'observateur, une personne est inconsciente lorsqu'elle est immobile et qu'elle ne bouge pas. Et on retrouve ces états dans le sommeil, dans les comas, dans l'anesthésie générale, ou dans l'arrêt cardiaque, c'est-à-dire la mort clinique. Et on s'aperçoit que, dans un certain pourcentage de cas, ces personnes ont reçu des informations. 35% des gens qui se réveillent d'un sommeil physiologique disent avoir reçu des informations pendant leur sommeil. Et on rêve toutes les nuits et plusieurs fois par nuit. Dans les comas, 5% des personnes disent avoir vu ce qui se passait autour de leur corps supposé inanimé. Description des vêtements des visiteurs, description de ce qui se passe dans une salle d'attente, description de ce qui se passe sous un porche d'hôpital. Et tout ceci avec autre chose qu'un cerveau qui disait fonctionner. Pour les anesthésies générales, 2% des personnes anesthésiées disent avoir assisté à leur intervention ou avoir vu ce qui se passait dans un bloc adjacent. Pour les expériences d'arrêt cardiaque et de mort clinique, 12 à 18% des adultes disent avoir vécu cette fameuse incursion dans l'au-delà et avoir vu ce qui se passait autour de leur corps. Les défibrillateurs, les manœuvres de réanimation et même à distance de leur corps. 18% chez l'adulte, mais 65% d'après l'étude de Melvin Morse, des enfants réanimés après un arrêt cardiaque racontent cette expérience. On peut se poser la question, pourquoi pas 100% ? Pourquoi pas 100% ? Simplement parce que la conscience analytique censure les informations. La conscience analytique, elle, est cérébrale. Elle est reliée à nos cinq sens. Et elle censure les informations qui sont dissonantes et qui ne sont pas conformes à nos apprentissages. C'est pour cela qu'il y a beaucoup plus de récits d'expériences de morts provisoires chez les enfants que chez les adultes parce que la conscience analytique n'a pas encore suffisamment de muscles pour bloquer les informations. C'est la différence avec tous ces pourcentages et le delta qui est avec les 100% d'expérience. Le modèle que je propose est un modèle original qui est probablement faux, mais qui se rapproche plus de la réalité que le modèle de la conscience sécrétée par un cerveau. Si on suppose que la conscience intuitive agit sur la conscience analytique pour nous donner des informations et que le cerveau n'est finalement qu'un filtre réducteur d'informations, on peut considérer que cette conscience intuitive extra-neuronale est immortelle. Elle est immortelle et elle est reliée à un champ d'informations beaucoup plus grand que j'appelle la conscience universelle. Je ne suis pas le seul auteur à proposer ce modèle. Simplement, je l'ai un petit peu réduit pour le rendre plus compréhensible au grand public. On va dire les choses comme ça. Donc, la conscience intuitive extra-neuronale serait en fait une source d'informations personnelles et immortelles. Comme le seraient peut-être, pour donner un modèle plus compréhensible, les high-clouds de nos ordinateurs. Un modèle d'information délocalisé, mais perceptible par un récepteur cérébral. La conscience analytique, elle, est bien cérébrale. Elle est reliée à nos cinq sens. La vision, l'odorat, l'audition, le goût et le toucher nous donnent des informations sensorielles. Ces informations sensorielles nous donnent la perception d'être nous-mêmes et nous donnent notre localisation dans le temps et dans l'espace. A côté de cette conscience analytique, il existe donc une autre forme de conscience que j'appelle la conscience intuitive extra-neuronale et qui, elle, est bloquée dans ces informations par la conscience analytique. Une démonstration de ce blocage de cette conscience analytique cérébrale est l'exemple suivant. Vous lirez au bout d'un moment, votre conscience analytique cérébrale va faire le boulot et va éliminer les mauvaises lettres, les remplacer par d'autres pour vous faire lire, si vous pouvez lire ceci, vous avez aussi un rôle de cerveau. 50% des lettres sont fausses. Et pourtant, la majorité d'entre vous sont déjà parvenus à lire cette phrase. Un tout petit peu plus compliqué pour la deuxième phrase puisque 60% et plus des lettres sont fausses. Un beau jour d'été, j'étais sur la plage, je regardais deux jeunes filles. Vous voyez bien que notre conscience analytique nous joue des tours et déforme la réalité pour nous la rendre convenable et conforme à nos apprentissages. Il en est de même pour la troisième phrase. Il va à la plage, la majorité d'entre vous vont lire cette phrase qui n'est pas du tout ce qui est écrit, il n'y a pas écrit, il va à la plage, il y a écrit, il va à la la plage. Donc, notre conscience analytique a fait le boulot et a censuré les informations qui ne sont pas conformes à nos apprentissages, exactement comme dans la majorité des cas de l'expérience de mort provisoire provisoire où les personnes censurent toutes les informations et c'est pour cela que nous n'avons pas 100% de récits après des arrêts cardiaques. Les informations extrasensorielles de la conscience intuitive. La conscience intuitive est reliée à une source d'informations extrasensorielles. Toutes ces informations sont niées par la société occidentale matérialiste mais pourtant elles existent bien. Nous avons des informations que nous recevons de nos défunts et ce sont les informations médiumniques. Les informations médiumniques sont perçues par la conscience intuitive extra-neuronale. Il faut mettre en garde tout de suite les personnes qui nous écoutent. Les médiums, il y a beaucoup de charlatans qui se prétendent médium et qui sont là pour exploiter bien sûr la détresse humaine. Mais il y a aussi de véritables médiums et je m'en suis aperçu au fil du temps en faisant des conférences dans des associations où il y avait des médiums. Alors que ma conscience analytique bloquait cette approche, je ne pensais pas du tout que ce contact soit possible. Pour moi, j'avais fait l'amalgame, tous les médiums sont des escrocs et des charlatans et pourtant en les voyant travailler maintenant, je me dis que la seule probabilité pour que les choses se fassent de conscience intuitive du défunt à conscience intuitive du médium pour donner ces informations, et bien c'est celle d'admettre l'existence de la médiumnité. Il y a aussi, il faut en parler, les possessions. Je crois que là aussi il y a un tabou là-dessus, mais il suffit de voir l'actualité. Souvent il y a des pères de famille qui sont respectables et qui d'un seul coup pètent l'éplomb, comme on dit, prennent un fusil, vont tirer sur la foule et on les arrête. Ils disent, je ne sais pas, je ne comprends pas, j'ai entendu des voix. Ils commettent les pires exactions et ils disent, j'ai entendu des voix, on m'a dit de faire ça, je l'ai fait. Donc nos sociétés n'actent pas du tout cette approche-là, évidemment. Donc on enferme ces personnes dans des camisoles chimiques où on les met sous les barreaux. Bien sûr, il faut bien protéger la société de ces exactions, mais peut-être qu'il existe aussi cette possibilité de reliance avec la conscience intuitive de défunts mal intentionnés. La conscience universelle, c'est ce que Erwin Laszlo appelle les champs akashiques, ou Robert Shedrek appelle ça les champs morphogénétiques. Ce sont des informations qui circulent dans l'univers et qui sont captées par certaines personnes à un moment donné. C'est pour cela que nous avons simultanément des savants qui font les mêmes découvertes sur cette planète, à différents points du globe, sans se concerter. Il y a aussi des artistes qui, sans faire de plagiat, font les mêmes œuvres littéraires ou picturales, ou musicales. Tout simplement, elles sont connectées à une source. Comme Mme Guichard l'a dit tout à l'heure, elles pensent avoir été connectées. Ce ne sont pas les petites neurones de Mme Guichard qui ont fait l'œuvre que vous avez vue. Je pense, j'en suis persuadé. Nous sommes tous connectés à une source d'inspiration. Ce sont aussi les intuitions qui sont, par ce biais, reliées. Et puis, les perceptions reliées au temps. Puisque dans cet univers atteint par les expérienceurs, le temps n'existe pas. Vous savez que les gens qui vont de l'autre côté ont des informations rétro-cognitives. Ils voient tout le bien et le mal qu'ils ont fait aux autres en ressentant eux-mêmes ce bien et ce mal, comme si c'était eux-mêmes qu'ils avaient fait ce bien et ce mal, par exemple. Ils voient aussi des informations pré-cognitives, ils devinent leur futur. Nous aurions aussi cette possibilité d'être connectés à des informations reliées au temps pour avoir des informations que l'on appelle la prémonition, la voyance ou le remote viewing, la vision à distance. Nous en aurons un exemple tout à l'heure avec Nicolas Fraisse et Sylvie Détiolas, Jean-Charles Fourlier, qui vous parleront de ce cas tout à fait stupéfiant de vision à distance. La conscience intuitive peut être aussi connectée d'un individu vivant à l'autre. Ce sont les phénomènes télépathiques. La télépathie est connue et maintenant acceptée. Nous avons des personnes qui sont tout à fait capables d'avoir des perceptions télépathiques comme des systèmes d'alerte. Et je reçois beaucoup de courriers de mamans en particulier, de mamans qui pensent avoir été connectées à la conscience intuitive extra-normale de leurs enfants en cas de danger, par exemple. A distance, l'enfant envoie des messages. Et c'est souvent les mamans, plus que les papas. Je crois que les papas sont plus dans la conscience analytique que les mamans, sans faire de sexisme. C'est vrai que nous les hommes, nous sommes plus dans l'analyse des choses que dans l'intuition. On fait plus marcher notre conscience analytique cérébrale que notre conscience intuitive extra-normale. hélas, pourrait-on dire. Et puis, ces informations qui nous relient à Dieu. Alors, je ne fais pas de prosélytisme. Je ne vais pas vous dire quelle couleur a Dieu. Mais je pense quand même qu'il y a un grand architecte. Il faut être logique. Je ne suis pas non plus franc-maçon. On va parler de grand architecte. Je suis une sorte d'électron libre, un chercheur tout à fait indépendant. Je n'appartiens à aucun mouvement particulier, sectaire religieux ou philosophique. Et nous sommes reliés à quelque chose de puissant. On ne peut le nier quand on observe les faits, ne serait-ce que la création de l'univers, 17,5 milliards d'années, cette explosion d'énergie. S'il y avait eu un retard, paraît-il, infime, l'univers n'existait pas. La distance de la Terre au Soleil, 150 millions de kilomètres. S'il y avait eu 10% d'erreurs, on n'existait pas non plus. Einstein l'a dit, Dieu ne joue pas au dé, tout est organisé. Il a eu aussi cette excellente métaphore en disant que la création de l'univers, c'est un petit peu comme si on jetait en l'air toutes les lettres de l'alphabet et qu'on constate qu'il y a une encyclopédie au Soleil réécrite. C'est un peu ça finalement. Donc, force est de constater que nous sommes reliés à quelque chose, une énergie beaucoup plus puissante qu'on pourrait appeler Dieu par facilité. Et les expérienceurs nous le disent, quand ils ont été dans la lumière, ils ont été reliés à quelque chose d'extrêmement puissant, un amour inconditionnel. Un amour tellement puissant qui balaye d'un revers de main tous les amours terrestres que l'on connaît sur cette planète. C'est un petit peu vexant d'ailleurs pour nous parce qu'on est très attaché à ceux qui partent de l'autre côté. Les autres qui sont de l'autre côté, ils sont tristes d'une seule chose, c'est de nous voir pleurer, disent-ils, quand ils sont de l'autre côté. Bon, c'est normal de pleurer aussi. On pleure sur nos manques, comme l'a dit très justement la fille de François de Huit tout à l'heure. Mais chaque fois que nous sommes dans l'amour inconditionnel, chaque fois que nous faisons des actes d'amour inconditionnel, nous sommes reliés au divin. Chaque fois que nous donnons à l'autre, ça peut être une marche silencieuse après un attentat terroriste. On voit bien qu'il y a des cœurs qui se dessinent un petit peu partout sur les monuments, ces mots d'amour qui sont jetés partout. Ça peut être un homme qui, au péril de sa vie, va sauter dans la Seine en plein hiver pour sauver un enfant qu'il ne connaît même pas. Ça peut être un geste simple, quelqu'un qui aide à monter les escaliers, comme tout à l'heure Jean l'a fait. C'est quelque chose qui tient de l'amour inconditionnel. Donc nous sommes reliés à ça grâce à notre conscience intuitive extra-neuronale. Il y a des interactions entre la conscience intuitive extra-neuronale et la conscience analytique. Ce sont des interactions de complémentarité et d'inhibition. Chaque fois que la conscience analytique s'allume, la conscience intuitive s'éteint. Cette conscience analytique, elle est forte quand on est instruit et fortement, j'allais dire, presque intoxiqué par la pensée matérialiste occidentale, qui nous fait tout mesurer, tout évaluer. Et elle empêche, elle fait un tel bruit assourdissant qu'elle empêche la conscience intuitive de donner les informations. On ne sait pas la bloquer. Et c'est pour cette raison que les enfants bloquent moins, parce qu'ils ont beaucoup moins de conscience analytique. Et il n'est pas rare qu'un enfant joue avec des amis invisibles et des perceptions médiumniques, ou se souviennent de vies antérieures. Les enfants ont beaucoup plus d'expérience après les arrêts cardiaques, en proportion 65%, au lieu de 18%, à cause de cette conscience analytique qui fonctionne moins bien pendant l'enfance. Et au fur et à mesure, bien sûr, des apprentissages, tout cela disparaît. Au moment de l'adolescence, l'inhibition se fait. Dès que la conscience intuitive s'allume, c'est la conscience analytique qui s'éteint. Il n'est pas rare de discuter avec des médiums, en ce qui me concerne, et de constater qu'au cours de leur médiumnité, au cours de leur connexion avec leur conscience intuitive, ils ne savent pas du tout ce qui s'est passé. A tel point que j'ai discuté avec un médium, avec lequel je faisais une conférence à La Rochelle, à la fin de sa médiumnité, le médium se pensait à Vichy, dans l'association de Vichy, complètement délocalisé. Il ne savait pas du tout combien de temps avait duré sa médiumnité, il ne savait pas du tout non plus, il ne se souvenait pas du tout de ce qu'il avait dit. Donc cette conscience intuitive bloque aussi la conscience analytique lorsqu'elle est en éveil. Il semblerait qu'elle ne peut pas marcher de façon simultanée. Dès que la conscience analytique s'éteint, la conscience intuitive s'éveille. C'est le cas pendant certaines périodes de la vie, pendant le sommeil, toutes les nuits, vous êtes branché à votre conscience intuitive, pendant les comas, pendant l'anesthésie générale, pendant la mort clinique, mais aussi pendant les méditations, pendant les prières, pendant les expériences chamaniques, pendant les expériences traduites par Stanislas Groff et étudiées de LSD, d'empris sous LSD, ou de certaines plantes comme l'iboga ou l'ayahuasca. Et on le verra aussi dans un moment, pendant l'hypnose. Cette conscience intuitive étant bloquée, la conscience analytique s'éveille. Et bien c'est l'arrêt de l'expérience. La conscience analytique s'éveille au moment du réveil matinal, au moment des réveils de coma, d'anesthésie générale, au moment des retours à la vie, à la fin d'une expérience transcendante. Donc cette caractéristique de la conscience intuitive nous fait dire que nous sommes tous reliés, en fait. Puisque nous pouvons envoyer des informations dans le champ de conscience universelle, comme ceci. C'est la prière, c'est les demandes faites à l'univers. Et nous pouvons recevoir des informations de cette conscience universelle, sous forme de messages médiumniques, sous forme de synchronicité par exemple. Et nous sommes aussi reliés, entre nous, par des liens télépathiques. Ce qui montre en fait que nous sommes reliés tous dans le même champ de conscience universelle. Alors, ce concept est valable, mais comment le mettre en application ? C'est la question que je me suis posée. Et l'univers m'a donné des réponses, sous forme de synchronicité. C'est encore Guy Trédaniel qui est à l'origine de tout ça. Je faisais une tournée promotionnelle de mes livres au Canada, donc dans plusieurs villes des Canadas, et Guy Trédaniel me dit, c'est bien les conférences, mais les Canadiens, c'est comme les Américains, il faut les faire travailler, il faut leur faire des ateliers. On ne peut pas comme ça faire que des conférences, il faut faire des ateliers pour démontrer que ce que l'on propose en conférence a des applications. Je voyais mal comment j'allais pouvoir couper à la conscience analytique des personnes dans des ateliers. Je n'allais quand même pas provoquer des arrêts cardiaques, ou faire des anesthésies générales en injectant des produits intraveineux. Je ne voyais pas trop. Et dans l'avion de retour, Paris-Toulouse, j'étais dans ces pensées, je regardais défiler les nuages sur le hublot, et puis j'ai été interpellé par un petit ronflement qu'il y avait à côté de moi. La personne s'était assoupie. Et vous voyez, j'avais fait une demande à l'univers et j'ai eu la réponse instantanée. Et sur ses genoux, il y avait un magazine ouvert. Le titre de l'article, c'était « L'hypnose, la solution à tous vos problèmes, point d'interrogation. » Merci. Je ne suis pas sourd, je comprends les messages aussi. Donc, je connais des amis anesthésistes qui pratiquent l'hypnose, puisque je suis moi-même anesthésiste réanimateur. Je me suis rapidement formé à l'hypnose pratiquée en bloc opératoire pour faire des anesthésies sans produits chimiques. C'est tout à fait possible. On coupe la conscience analytique des patients et on leur suggère un voyage et pendant ce temps, le chirurgien opère sans douleur parce que la conscience analytique et donc toutes les perceptions sensorielles sont coupées. Donc, j'ai débuté comme ça ces ateliers d'hypnose, en suggérant le voyage tel qu'il est décrit par les expérienceurs et j'ai eu des résultats surprenants. Je vais vous en parler dans quelques minutes. Donc, ça, c'est la première application chimique. Pardon, l'absus. La première application clinique. Je venais parler de la chimie avec l'anesthésie. Non, la première application clinique, c'est de couper la conscience analytique par la méthode d'hypnose pour relier la conscience intuitive des participants avec, peut-être, la conscience intuitive des défunts. Et je me suis dit, si ce concept fonctionne, si nous sommes capables de percevoir la conscience intuitive dès que la conscience analytique est bloquée, à ce moment-là, les personnes qui sont douées pour percevoir les informations de la conscience intuitive des défunts seraient aussi douées pour percevoir la conscience intuitive de ceux qui sont sous anesthésie générale ou de ceux qui sont dans le coma. Pourquoi pas ? Donc, j'ai fait ces premiers tests très concluants et très prometteurs avec des médiums que j'ai introduits dans les blocs opératoires et dans les services de réanimation pour voir ce qui se passait. Les premiers résultats ont été très encourageants. Ils ont fait, le tout premier résultat a fait d'AGR l'objet d'une publication dans l'excellent magazine Inexploré où on avait titré un petit peu de façon provocatrice « Un médium à l'hôpital ». Alors, pensez, le conseil de l'ordre tout de suite m'a demandé des explications. Je suis habitué maintenant. Je vais les voir. Ils me font confiance. Ils répondent que je suis un chercheur. Ils ont raison. Je ne fais pas de prosélytisme, il n'y a rien. Donc, je suis dans la recherche. Et les premières expérimentations ont montré qu'il était possible de percevoir des informations de personnes qui étaient sous anesthésie générale. Ça, c'est très intéressant parce que les personnes à la fin de l'anesthésie peuvent valider l'information perçue par le médium alors qu'elles ne se souviennent pas du tout. Vous rêvez d'une anesthésie générale, vous vous souvenez de rien du tout. La conscience analytique fait le ménage instantanément. Et pourtant, les informations qui sont perçues sont bien souvent exactes. Les informations qui sont perçues par les médiums pour les comateux, c'est ça qui est le plus intéressant. Autre l'aspect démonstratif de l'anesthésie générale, ça n'aboutit sur rien. Mais pour les comateux, c'est très intéressant pour un réanimateur de savoir ce que pense un comateux. Qu'est-ce qu'il a envie de dire aux autres ? Que pense-t-il de sa situation ? Que ressent-il y a-t-il une communication possible ? Tout montre que cette communication avec la conscience intuitive extra-normale des comateux est possible par cet intermédiaire. Et on peut imaginer un protocole avec trois médiums en réanimation qui, sans se connaître, vont tirer leur conclusion. ça peut être d'un apport très important pour un réanimateur et je pense que ça se fera de façon empirique un petit peu comme on a fait venir dans nos services de grands brûlés et des barres de feu une fois qu'ils auront démontré leur efficacité on pourra ainsi progresser. Donc voilà les deux pistes d'investigation possibles avec ce concept de conscience intuitive extra-normale. et puis bien sûr la dernière fonction des médiums vous la connaissez c'est d'être en connexion avec la conscience intuitive des défunts c'est le principe même de la médiumnité. Transcommunication hypnotique je vais donc vous en dire deux mots de ces ateliers que j'ai débuté il y a trois ans mais de façon beaucoup plus scientifique depuis un an à peine puisque maintenant je collecte les résultats sur un questionnaire très simple que vous verrez avec l'aide de mon ami Marc Leval et de son association ABC TOC je l'ai appelé transcommunication hypnotique par analogie avec la transcommunication instrumentale où vous savez qu'il y a certains messages des défunts qui nous parviennent sur des écrans d'ordinateur sur des bandes sonores là aussi je ne croyais pas du tout à tout ça et puis l'histoire est longue je ne vais pas vous la raconter mais j'ai été obligé de constater que cette possibilité existait vraiment le principe est simple c'est comme pour l'anesthésie il n'y a rien de paranormal là-dedans il n'y a rien d'ésotérique du tout c'est très scientifique l'efficacité est montrée dans les blocs opératoires tous les jours aucun danger aucune contre-indication médicale le principe de l'état hypnotique c'est de passer de 24 Hz c'est à dire la fréquence corticale dans laquelle nous nous trouvons actuellement puisque je vous parle et si vous n'êtes pas endormi vous m'écoutez donc nous sommes à 21 Hz j'espère tous et par des méthodes de relaxation de respiration on arrive à amener la personne à 14 Hz 10-14 et dans cette zone là les paroles de l'hypnotiseur vont devenir les pensées de l'hypnotisé s'il se laisse faire il faut que la personne soit consentante et la véritable personne le véritable hypnotiseur ou la véritable hypnotiseuse c'est la personne elle-même nous nous sommes là qu'en tant que facilitateur il n'y a rien de il n'y a pas une emprise psychologique de quelqu'un sur un autre on ne pourra pas faire commettre un acte délictuel par exemple sous l'hypnose c'est totalement impossible donc il y a tout un tas de fantasmes sur l'hypnose qu'il faut dégager aussi de l'esprit des gens donc dans ces ateliers je mets les patients sous l'hypnose vous voyez ils sont allongés comme ici c'était chez nos amis suisses à Genève Sylvie de Thiolas et Jean-Charles Fourrier on avait organisé cet atelier là-bas vous voyez ils sont allongés ils sont avec un bandeau sur les yeux et ils sont reliés avec un casque haute définition aux informations que je leur donne il y a en fond musical une musique hypnotique et avec un curseur un assistant donc règle ma voix en fonction de la musique et nous avons ensuite des fiches anonymes à remplir donc simplement ce n'est pas la peine de lire tous les items parce qu'ils sont invisibles de là où vous êtes mais simplement pour vous montrer l'aspect de ces fiches où les gens cochent oui ou non sur leur feuillet feuillet qui je vous rappelle sont anonymes et les résultats obtenus sont tout à fait surprenants sur 320 participants les résultats ont donné les chiffres suivants l'âge moyen était de 46 ans 19 à 85 ans pour les âges extrêmes sexe à peu près équilibré 59% de femmes 41% d'hommes pour 21% il s'agissait d'enseignants de coaching en yoga en reiki des hypnothérapeutes ou des médiums personnel de santé 18% c'est à dire infirmière ou aide-soignante professeur des écoles et lycées 15% profession libérale chef d'entreprise 11% retraité 10% étudiant 9% des médecins il y en a quelques-uns 7% sans profession 9% autres 2% les religions représentées 47% de catholiques 40% sans religion 6% de bouddhistes 4% autres et 1% de musulmans en ce qui concerne l'habitus 37% avaient l'habitude de méditer 96% d'entre eux venaient assister à une séance d'hypnose pour la première fois alors les résultats 97% ont répondu aux suggestions et sont parvenus à se relaxer parfaitement pour 64% des cas les personnes ont ressenti la montée des transmissions énergétiques le long de leur corps 82% des cas pensent être sortis de leur corps 65% des cas et c'est ce chiffre qui est intéressant et tout à fait surprenant et inattendu 65% des personnes sous hypnose pensent avoir été en contact avec un défunt c'est un chiffre important mais évidemment décevant pour les 35% des personnes qui viennent assister à ces séances avec cette arrière pensée 35% des participants pensent avoir pu communiquer avec un défunt 22% des personnes pensent avoir reçu des informations précises du défunt 76% des personnes sont satisfaits ou très satisfaits de ces séances mais il y a quand même 25% ou 24% de personnes qui ont trouvé cet atelier décevant ou très décevant pour terminer plus que ces chiffres je vais vous lire rapidement deux témoignages qui sont les témoignages de deux personnes totalement différentes une personne pour lesquelles cet atelier a fonctionné je prends son témoignage parce que c'est une personne connue et donc c'est pas anonyme du tout il s'agit de la femme du chanteur Michel Delpech vous savez que Michel Delpech est parti pour l'autre monde en janvier 2016 et ça fait aujourd'hui un petit peu plus d'un an donc sa veuve sa jeune veuve Geneviève a voulu venir à Toulouse faire cet atelier et voilà ce qu'elle écrit dans son compte rendu c'était incroyable j'ai quitté mon corps j'ai vu sous moi la terre devenir de plus en plus petite puis je suis rentré à une vitesse inouïe dans un tunnel sombre mais aux parois transparentes à travers lesquelles je voyais l'univers et l'espace j'étais dans la position du fœtus et j'ai atterri si j'ose dire sur une planète où vivait Michel des paysages magnifiques et argentés puis j'ai été happé à toute vitesse vers et dans cette boule de feu il n'y a pas de mots pour décrire ce que j'ai vécu pas de mots je peux dire aujourd'hui que j'ai vu Dieu au risque de passer pour une folle j'affirme que j'ai vu Dieu une immense boule de feu d'un blanc très pur et qui ne brûlait pas et chacune des cellules divines qui étaient autant de soleil des milliards de milliards de soleil étaient autant d'univers comment expliquer tout vibrait scintillait vivait tout était information tout était amour et lumière chaude et douce dans laquelle je flottais et moi-même bien qu'indépendant de cette lumière j'étais constitué d'elle et je baignais en elle auparavant j'ai rencontré Michel dans un magnifique paysage de vallées et de montagnes verdoyantes il m'attendait les bras ouverts dans un pré il y avait un étang d'un bleu argenté son père jardinait en me faisant des signes de la main sa mère aussi était là il y avait également à ses côtés un jeune homme châtain clair et j'ai alors su qu'il s'agissait de l'enfant que nous attendions et que je n'avais pas gardé un bien beau jeune homme tout est pardonné je suis bouleversé vous voyez ce témoignage est effectivement bouleversant j'ai beaucoup de témoignages tout aussi bouleversants mais j'ai pris celui-là parce que Geneviève Delpech est quelqu'un de connu son mari l'était encore plus vous savez c'était quand même quelqu'un qui est passé dans l'inconscient collectif toutes ses chansons sont devenues des tubes planétaires donc c'est pour ça que j'ai choisi ce témoignage là et puis je vais vous lire un témoignage très court d'un confrère pour lequel ça n'a pas marché l'atelier n'a pas marché mais enfin bon vous allez voir ça a marché d'une certaine façon chers confrères je dois vous dire la vérité je suis venu à votre séance d'hypnose plus par curiosité que dans l'espoir de rentrer en contact avec mon épouse décédée il y a deux ans d'un glioblastome qui l'a tué en quelques semaines alors un glioblastome c'est une tumeur cérébrale redoutable je faisais partie de la minorité des personnes qui n'ont obtenu aucun contact pendant l'atelier et à dire vrai cela ne m'a pas vraiment étonné déjà je ne pensais pas qu'il soit possible de contacter les esprits pour la bonne raison que je ne crois pas à l'existence d'une vie après la mort j'ai rempli votre questionnaire et j'ai donc coché non sur beaucoup de cases en indiquant que je n'étais pas satisfait de cette séance je suis rentré chez moi avec le sentiment un peu amer de m'être fait avoir en participant à votre soirée mais j'ai vite changé d'avis car dans ma chambre assise sur mon fauteuil et face à mon lit mon épouse m'attendait je l'ai vue comme si elle était vivante elle était avec sa robe bleu clair et son collier que je lui avais offert pour son anniversaire c'est dans cette tenue qu'elle a été incinérée j'ai failli m'évanouir elle m'a dit tu vois il suffit de m'appeler avec ton coeur pour que je sois là avec toi elle adorait les surprises et adorait faire des blagues ça c'est une belle blague elle avait ce petit sourire en coin que je lui connaissais bien elle était resplendissante je me suis avancé vers elle en lui tendant les bras et elle a disparu aussitôt je ne suis pas encore prêt à raconter cela à n'importe qui même pas à mes propres enfants je ne saurais vous dire à quel point votre atelier m'a aidé à comprendre ce qu'est la mort un immense 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 merci vous avez changé ma vie confraternellement on peut l'applaudir effectivement Einstein le disait innover c'est penser à côté je crois que dans cet exposé on a bien pensé à côté et il faut évoluer de cette façon dans le partage dans la tolérance et l'amour le chemin de la connaissance c'est surtout et avant tout le chemin du partage de la tolérance et de l'amour je vous remercie applaudissements applaudissements Merci. Merci.